Bonjour à tous, et avec un petit peu de retard, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse nouvelle année 2023, nouvelle année, effectivement, avec ce que je peux vous souhaiter, de la joie, de découvrir et d'écouter de la musique, de voir des films au cinéma ou ailleurs, d'être avec vos amis, d'être entouré des personnes que vous aimez, et évidemment, évidemment, d'avoir la santé, ça c'est le plus important. Donc, quoi qu'il en soit, une bonne année 2023, à vous. Et maintenant, on va commencer la critique du film Coupé de Michel à Zanavisius. Donc, de quoi parle ce film ? Eh bien, ça nous parle d'une équipe de cinéma qui est en train de tourner un film en gare désaffecté, dans une espèce de sous-sol. Un film d'un genre un peu particulier, et non, ça n'est pas un porno, même si on est effectivement dans un garage désaffecté. Ils sont en train de tourner un film de zombies. Mais l'ambiance ne prend pas, les acteurs ne sont pas bons, ils n'arrivent pas à jouer le rôle de façon naturelle, ils n'arrivent pas à exprimer la peur. Et le réalisateur va leur demander d'aller encore un peu plus loin dans la frayeur. Et c'est à croire qu'il n'y a que lui qui croit en ce film, qui croit en ce projet. Il a de grandes ambitions pour ce film, parce que le lieu est propice, le lieu est choisi depuis longtemps. Et ce n'est pas totalement un hasard. Une rumeur circule disant qu'il y a quelques siècles, quelques années, on ne sait pas trop, et bien il y a eu dans ce lieu des expériences faites et des histoires un peu folles de zombies. De vrais zombies. Des zombies réels. Et si tout cela n'était pas qu'une légende. Quel curieux film que Sous-Coupé. C'est une oeuvre un peu atypique, un peu à part, qui sort des sentiers battus. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir ce cinéma un peu libérateur, un peu hors sujet parfois, mais qui apporte quelque chose. Quelque chose d'autre. Quelque chose de bénéfique. Et cela, ça tient certainement au fait que le réalisateur est un réalisateur de cinéma classique. Qu'on a vu dans Vœux Artistes, par exemple le film multi-oscarisé, ou encore dans le film d'espionnage OSS 117. Et puis cela tient au fait surtout, peut-être, que ce film est un remake d'un film japonais qui se nommait Ne Coupez Pas. Le film français s'est coupé, le film japonais s'était Ne Coupez Pas. Et qu'il est lui-même tiré d'une pièce de théâtre qui était intitulé Ghost in the Box. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas un grand film. C'est un film plutôt léger. Même s'il est quand même relativement méta. Ce qui apporte une autre dimension. Toute une partie du film, on se dit que c'est un peu... que c'est un peu nul, finalement. Que c'est un peu kitsch. Mais ça, c'est peut-être voulu. Peut-être qu'il y a une volonté derrière de nous emmener dans une certaine direction pour ensuite nous faire prendre conscience d'autres éléments du film auxquels on n'ait pas peut-être prêté attention comme il le fallait. Et moi, qui ne suis pas vraiment bon public, je n'ai pas la réputation d'être bon public, je peux très vite me lasser d'un film dans les 15 minutes. Nombreux films sont passés à la corbeille de ma mémoire. Eh bien, j'ai trouvé ça cool. C'était divertissant. C'est passé relativement vite. Je ne sais pas combien de temps le film a duré. 1h30, 2h. Je pense qu'il était plutôt sur 1h30. Mais il n'y avait pas de longueur. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait de réelle longueur. Il faut savoir qu'en salle, lors de sa réception, apparemment, les gens étaient morts de rire et tout le monde riait de bon cœur. Donc ce sentiment ne serait pas complètement contradictoire avec celui que j'ai eu en visionnant ce film, qui n'est pas un ciné critique solo. C'est une mention honorable, mais une mention honorable avec les plus-plus. Et puisque mention honorable, je vais faire la synthèse des commentaires positifs, des commentaires négatifs. Et je vais donner ma note à ce film. Je vais commencer par donner ma note. Je trouve que pour ce qu'il m'a proposé, pour cette 1h30 passée relativement rapidement, eh bien, je me suis amusé, je me suis diverti. C'était agréable, c'était un agréable moment, sans pour autant être le summum de quelque chose. Donc, je mettrai la note de 7 sur 10. Et dans les points positifs, dans les commentaires positifs, sur Allociné, c'est comme ça que je fais la synthèse. Une synthèse très rapide, mais je relaie un petit peu ce qui est dit. Dans les points positifs, donc, on dit que le film est enjoué, qu'il est drôle, et qu'il est sentant mort. Et dans les points négatifs, on dit que le problème, c'est que c'est un remake du film, ne coupez pas, que le film est moins intéressant que son remake, et que c'est un film sans enjeu véritable. Voilà pour cette synthèse des commentaires positifs et négatifs et la note. Je crois que je vous ai tout dit. La bande-annoncera en dessous. Il me reste à vous dire. Merci à vous, et à bientôt.